Ami Domsi Alors je ne sais pas vous mais moi les portes coulissantes comme ça je trouve ça super stylé Enfin on dit des portes louvoyantes mais moi perso je trouve ça super stylé Les portes comme ça Après je ne sais pas vous mais voilà Donc on part à 41 je crois dans 3 petites minutes c'est parfait j'ai le temps de vous montrer un petit peu l'intérieur de l'engin Donc comme je le dis nous sommes sur un bus à étage, un double étage Et ce genre de véhicule double étage moderne sur M6 II c'est très très rare Parce que à part la gamme M6 DD et des bus britanniques On n'a pas vraiment de bus moderne à étage sur le jeu en fait Voilà donc si vous aimez les bus à niveau comme ceci Enfin moi personnellement je l'aime bien mais bon vous je ne sais pas si c'est le cas Ben voilà Alors c'est un bus qu'on peut trouver dans le pack Neoman Overhaul de Sobol sorti il y a pas très longtemps D'ailleurs je vous renvoie vers le live que j'ai fait où on découvre ensemble pendant 3h tous les bus du pack Live que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié donc voilà si vous ne l'avez pas vu Et bien je vous renvoie vers cette vidéo Donc je vous montre un petit peu le tableau de bord Donc on a un tableau de bord man tout à fait classique Voilà voilà donc alors au moment où j'enregistre cette vidéo Le pack des nouveaux Man, des nouveaux Lion City est sorti Donc ne soyez pas surpris si je ne fais pas encore une vidéo dessus maintenant Parce que c'est une vidéo que je fais nous sommes mardi matin Voilà et je n'ai pas encore le nouveau pack des Man Donc voilà il y a une vidéo sur le pack des Man qui va arriver Ne vous inquiétez pas parce que je suis un très 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 grand fan Des nouveaux Man de Lion City qui sont juste sublimes Voilà donc ne soyez pas surpris Il y a une vidéo qui va arriver avec ce bus là Voilà ne vous inquiétez pas C'est le temps que les gens ont le bus Le temps que les mods arrivent Le temps que les repains se fassent Voilà voilà Un peu de patience s'il vous plaît Il y a une vidéo qui va arriver dans les prochains jours avec le véhicule Vous allez voir vous allez adorer Voilà voilà Allez on démarre l'engin Donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu comment on encode la ligne Donc pour encoder la ligne Vous tapez ici hop Gégaisons la petite carte Vous tapez 1, 2, 3, 4 Hop Voilà vous attendez Alors vous allez arriver sur cet écran là Vous allez sur RBL Puis vous allez sur l'inicurse Vous tapez numéro de la ligne Donc c'est la 08 Donc c'est 00800 Hop Route 1 je crois Je crois que c'est route 1 ou route 2 Non c'est route 2 00800 Route 2 Hop Voilà là c'est la bonne Alors le bus n'a pas d'un cran d'infos voyageurs A bord ça c'est dommage Il n'y a pas d'écran Bon je crois que c'est des bus qui ont été fait stock en fait Ce bol s'est concentré sur l'essentiel C'est à dire la modélisation Les scripts et la conduite Alors je ne l'ai pas encore dit Mais nous sommes sur la version Euro 6 On est sur la version Euro 6 2017 Voilà Donc ça c'est la version du bus qu'on a Donc aujourd'hui comme la dernière épisode Petite vidéo détente Alors n'oublions pas que notre véhicule Fait 13 ou 14 mètres de long je crois Donc on a 3 essieux Ce qui pour un bus à étage est quand même assez répandu Donc on va aller tout doucement C'est mieux Oh le fou J'ai très mal géré mon virage Attention trottoir Ouais ça passe Et bon ça passe largement Ouh je frôle les barrières quand même Je vais mettre les flèches Parce que je ne connais pas la ligne par coeur Alors certains vont dire Oui mais ça tue le réalisme Techmonst que tu prends un double étage Je sais Je sais que ça tue le réalisme Mais je ne sais pas J'avais envie De prendre ce bus pour le faire découvrir Et comme il n'y a pas vraiment de ligne sur Omzy 2 Ouh ça se prête Alors initialement Il était prévu que je roule sur la 06C Avec ce bus Mais comme j'ai beaucoup de lag sur cette ligne Et que je sais que la 8 elle tourne bien Donc voilà Et aussi parce que j'aime beaucoup la ligne 8 sur GPM Je crois même que c'est ma préférée d'ailleurs De la map La 8 Allez elle a prononcé à la belge la 8 Dites moi un petit peu dans les commentaires Comment vous le prononcez vous le chiffre 8 Voilà voilà Ah oui Tant que je suis à tomber Maintenant que j'y pense J'ai dû penser à l'instant Dans le pack des man qui vient de sortir Avec une nouvelle NCT Qui dit le créateur prévoit de faire une mise à Ouh là Je suis à 5 km d'Iké Ça va pas ça Ah bah ça commence bien Allez messieurs dames Marche arrière Comme dans le dernier Comme dans Pas longtemps Alors petite précision importante à savoir C'est que le bus est encore en bêta Mais Sobol avait jugé que le bus était déjà assez avancé Pour justifier une sortie publique peut-être Voilà Allez mon grand pouce Oui de temps en temps il y a des petits bugs avec la boîte à vitesse Allez Ouh là Ouh là Qu'est-ce que tu me fais le bus Oh Pourtant je roule pas vite Pourtant je vais doucement Oui il est très sensible à l'accélération le bus Oui 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 la boîte à l'été ça l'aime pas Dites-moi un petit peu dans les commentaires Si vous aimez bien ce genre de véhicule Un double étage comme ça Ouais il faut vraiment y aller doucement avec la boîte à vitesse Le bus est super sensible avec la boîte Bon j'ai remarqué qu'avec la version Euro 4 ZF Ou la Euro 3 ZF ça faisait pas la même chose Mais la version Euro 6 il patine D'ailleurs pendant qu'on y a parlé de ça un petit peu Par rapport à live sur la chaîne Dites-moi un petit peu si vous avez le temps de regarder Le premier épisode du T-Stream qui a eu lieu il y a quelques jours Alors je précise que All Houch Où les freins sont hachés Alors je vous recommande pas la version Euro 6 Parce qu'elle est un peu naze La version Euro 6 du bus Tenez-vous plutôt sur la version Euro 3 et Euro 4 Ou alors peut-être C'est parce que c'est une boîte ZF que j'ai ici Peut-être que sur la vrai ça ne le fait pas Ok Peut-être que sur la voie ça ne patine pas autant Ouais je pense qu'à mon avis c'est la boîte de vitesse qui joue beaucoup sur le fait que le bus patine Voilà donc J'allais Donc justement Je sais plus ce que j'allais dire Voilà Donc je disais J'ai eu l'occasion Allez s'il te plaît Oh les freins sont hachés Ils sont pas aussi pourris que les freins Qu'il y avait sur le vano le nuager 300 et nuager du DLC Le bulk of the link bus Mais ils sont pas ouf non plus Voilà comme ça vous savez Donc je disais Il y a quelques temps Il y a quelques jours je crois J'avais fait un T-Stream Donc les T-Stream En gros pour vous expliquer Et bien ça va être des lives que je fais sur d'autres jeux en dehors d'Omzy 2 Bon parfois je ferais peut-être du Omzy 2 aussi en live Je verrais bien un petit peu Mon emploi du temps Et j'ai vu que bon Ça honnêtement je vous dis ça ne m'a pas beaucoup surpris Qu'il n'y avait personne qui a regardé D'ailleurs il y avait une personne qui m'avait demandé Dans les commentaires Ditecmons Enfin je ne sais pas ce qu'il m'avait dit exactement Mais il m'avait dit que c'était trop tard les horaires 22h minuit je ne sais plus quoi Ben en fait pour vous expliquer par rapport à ces horaires C'est que malheureusement je ne sais pas faire plus tôt Voilà Ma vie fait que je n'ai pas le temps de faire les horaires Par exemple du 18h à 22h Désolé je ne sais pas possible Parce qu'il y a ma vie de famille derrière Il y a des trucs à faire à gauche et à droite Donc voilà J'aurais bien aimé essayer de faire du 21h à 23h Malheureusement je ne sais pas faire plus tôt que 21h Parce qu'avec tout ce que je dois faire irréel A ces heures là Voilà je dois m'occuper un petit peu de ma famille Faut aller promener le chien Faut aller manger Voilà vous avez compris ce que je voulais dire Voilà Après il n'y a pas vraiment d'horaire pour les petits streams Voilà ça peut être fait un peu quand j'ai envie de les faire Contrairement à d'autres streamers Où vous savez que tous les jours A telle tranche horaire ils stream Moi dans mon cas Bah je ne sais pas en fait Je ne sais pas vous dire Est-ce que je stream Bon des fois je sais vous le dire Mais bon Après disons que je stream quand j'en ai envie surtout Je ne sais pas pourquoi on doit stopper alors qu'il n'y a rien Regardez il y a vraiment des ratés dans la boîte à vitesse Il me semble que le rocade que j'avais testé Il n'avait pas ce soucis là Ou alors c'est peut-être parce que c'est C'est peut-être la boîte qui a un souci Peut-être que si vous prenez la version Void Vous n'avez pas ça De toute façon je pense qu'aujourd'hui dans les bus modernes La Void fait un plus joli bruit que la ZDF Enfin Enfin je pense Je ne suis pas du tout un spécialiste en mécanique bus Mais Alors après je sentais les commentaires Qu'il y a des plus risques de dire Ouais mon propre a livré IDF Alors que c'est la livrée intéressante Ou la livrée Carvi Ou je ne sais pas quoi Bah écoutez Vu que dans la région parisienne Enfin dans l'île de France Maintenant vous avez la livrée IDF Mobilité Celle qu'on a ici La livrée bleue comme ça Et avec un peu de gris Bah c'est pas totalement illogique Puisque c'est la livrée régionale De ce que j'ai compris Après je n'habite pas en région parisienne Donc je ne sais pas trop comment ça se passe Mais De ce que j'ai vu Et de ce que j'ai lu Et de ce que j'ai compris C'est apparemment la nouvelle livrée régionale Qui est en cours de déploiement Voilà Allez stop 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 Et justement en parlant de ça C'était un truc Qui avait divisé pas mal de gens Le fait qu'il y avait Trois fichiers off différents Pour GPM Parce qu'en fait Chaque fichier off Ça correspondait A un groupe de lignes Exploité par tel exploitant Bah tout ce que j'ai vu Et de ce que j'ai lu Et compris Sur le Homesie Web 10 Dans des discussions Avec d'autres joueurs Sur Sur la map Et on dit que je trouvais ça chéant Et je les comprends Parce qu'à chaque fois Tu dois faire respawner le bus En prenant un fichier off différent Mais c'est qu'est ce bonbon quoi Je sais très bien Que le créateur A voulu faire ça Pour le côté RP Il n'y a pas de soucis Je comprends tout à fait Qu'il ait voulu mettre Quelque chose d'innovant Mais bon Si toutes les maps N'utilisent qu'un seul fichier off Il y a une raison Non Il me semble que c'est par là Qui va aller Attends Allez je vérifie Si je dis pas de bêtises Les freins sont ribles quand même Ouais c'est bon On voit personne Donc c'est par là Ah il va cocaler Voilà La boîte à vitesse C'est encore calé Mais punaise Ce bus C'est une horreur En vrai si la boîte Elle est comme ça Voilà Voilà Après dites moi un petit peu Dans les commentaires Ce que vous trouvez de ce bus Si vous trouvez que le pack De ce bus Il est bien D'ailleurs Je vais pas vous mentir J'ai dit dans mon live Que le pack était très bien Il n'y avait pas de soucis Mais on voyait qu'il était en bêta Il manquait des petites choses Qui faisaient Qui rendaient dingue D'ailleurs je sais pas Si vous avez vu au début de la vidéo Que le mode K++ Est sorti Vous savez Bon les gens qui connaissent pas Le K++ Je vous renvoie vers Mon live Où je vous explique Comment faire Un fichier off Fichier off Qui est donc un petit fichier Qui reprend tous les afficheurs Tous les arrêts Toutes les dessinations Pour les bus En fait Je vous renvoie Vers mon live Que j'ai fait ce sujet Qui vous expliquera tout ça Bien clair Net et précis Avec les repères temporels Et tout Que j'ai fait il y a un moment D'ailleurs Qui vous avez beaucoup plu Vous aurez toutes les infos Dans ce live Sur comment ça fonctionne A quoi ça sert Comment c'est organisé Et bien en fait Pour les gens Qui ont un peu la flemme De qu'ils ont les liens Que je peux comprendre Voilà Bon après Avec la situation actuelle Vous avez le temps D'aller voir un petit peu A votre aise Avec le contexte actuel Voilà En gros C'est juste pour y avoir De beaux afficheurs colorés C'est ça le K++ K++ PC je le précise Parce que K++ tout court Ça a un autre système Très similaire Voilà Mais ils n'avaient pas Les couleurs En gros K++ PC c'est pour ajouter Le polychrome en fait Le K++ tout court C'est pour avoir Les J-Wet Pastis Tout simple Voilà Bon d'ailleurs On va pas se mentir J'aime beaucoup Les J-Wet Pastis Je trouve ça joli J'aime beaucoup aussi C'est le style de J-Wet Qu'ils avaient à la BVG Un moment Une petite écriture jaune Comme ça Dans les carrés Un petit peu Je sais pas comment ça s'appelle Je crois que ça s'appelle Du LCD Moi du LCD Je ne sais plus Comment ça s'appelle Mais je trouvais ça très joli Perso Je sais pas pourquoi Allez c'est parti Pleine puissance Ah c'est 100 km heure Ah Et puis on va rétrécir Un petit peu Bon ça va Ici on est dans un secteur Où ça n'a pas encore trop Ça va Donc encore Alors Il y a des gens Qui doivent se dire Mais comment ça se fait Que ça lag comme ça GPM Bah en fait Sur GPM Et sur sincèrement Si c'est la même situation Certains objets Pompent De la mémoire D'OMSI 2 Alors c'est souvent De la végétation Des petites barrières noires Ou des petits objets Un peu gourmands C'est ça qui fait Que le jeu a du mal à charger Parfois Donc ne s'avez pas surpris C'est normal Que ça lag un peu Pour enlever Le maximum de lag Il faut aller dans l'éditeur Et supprimer Et supprimer 2-3 2-3 plantes 2-3 plantes Ou 2-3 petites barrières noires C'est généralement ça Qui pompe un peu D'FPS Vous en virez 2-3 Vous ne virez pas tout Voilà Vous virez Quelques plantes Ou quelques barrières Et hop Ça y est C'est réglé Vous ne devrez plus Avoir ce soucis Donc Voilà Parce qu'en fait Pour une raison que j'ignore Ces objets sont mal optimisés C'est ça qui pompe Et d'ailleurs justement Donc j'y suis Pour les gens Qui roulent sur ma carte Avelia Là par contre Je sais qu'il y a des lags A certains endroits Mais ces lags Ils sont dus simplement Parce qu'en fait Ce sont des petites lampes Les petites lampes rondes Comme ça Qui pompent un peu de ressources C'est surtout ça Qui consomme un peu De performance Et je suis aussi Et aussi Il est fort possible Que c'est les petites barrières blanches A la gare aussi Qui pompent un peu de ressources Donc voilà Si jamais vous savez Vous savez l'éditeur Voilà Il suffit d'enlever Quelques barrières Et quelques lampes Et hop C'est réglé Vous avez gagné quelques FPS Donc je répète Pour gagner quelques FPS Sur son servant Ou sur GPM Il vous suffit simplement De virer un peu de plantes Un peu de végétation Et quelques barrières Dans l'éditeur Voilà Bon Virez pas tout Après ça va être Tout dégueulasse Ça va être tout moche Voilà Bon évidemment Faites les modifications Pour vous Voilà ne les publiez pas Gardez les pour votre usage privé Après je pense pas Que ça va être si dérangeant Qu'on enlève aller Une ou deux plantes Sur la carte Je sais pas ça qui était trop Ça ne devrait pas trop impacter Au niveau décoration Je pense Voilà C'est pas évident Avec un 13 mètres Quand on n'a pas l'habitude Ça change un petit peu Des 12 mètres Ou des 18 mètres Parce qu'ici on a On a trois essais Au lieu de deux Bon on l'articulé C'est à trois essais Mais Non on a deux essais L'articulé Ouais Bon ici on a un bus Qui en a trois Mais bon Alors je sais pas exactement La longueur précise du véhicule Mais je crois que c'est 13 ou 14 mètres Ça fait pas 15 mètres Ça c'est sûr Voilà Aïe Là il a rendu à charmer Ah là ça sent pas bon ça Ça sent vraiment pas bon Là s'il commence à bugger Ainsi la création du terrain Ah ça y est 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 Ça finit de chargé D'ailleurs Tant que j'y suis Maintenant que j'y repense Aussi Cidément Tecmonce qui a des idées Qui se bouscule Si jamais vous êtes sur Instagram Et bien j'ai ouvert un compte Instagram Ça s'appelle Tecmonce Et de toute façon Le lien sera en description Voilà Alors personnellement Je vous avoue Instagram Je suis pas très fan d'Instagram Voilà J'ai jamais accroché A ce réseau social Mais bon Il paraît que c'est la mode Et puis On dirait presque C'est devenu obligatoire Pour les Youtubers D'avoir une page Instagram Quand on voit Que tout le monde est dessus Donc Bah bon Moi personnellement Je suis pas Je sais pas Je suis pas très actif Sur Instagram Je suis un boomer Qui préfère aller sur Facebook Il y en a qui vont Se foutre de ma gueule Je sais Mais bon Voilà Pour vous expliquer En fait J'ai un petit peu grandi Avec Les débuts d'Internet Voilà Vous savez Enfin pour les gens Qui me connaissent Je suis venu dans les années 90 Donc voilà J'ai préféré Facebook Parce que j'ai connu ça Toute ma vie Voilà Bon après Comme on dit Faut savoir évoluer dans la vie Donc c'est pour ça Que j'ai lancé une page Instagram Alors avant J'avais une page Twitter Mais Quand j'ai vu Comment Twitter partait Complètement coup Et j'ai décidé De le supprimer Voilà Allez mon grand Pousse Voilà Et puis quand on voit Comment tombe Twitter Avec le fait Que les propos Sont pas modérés Que c'est un peu le bordel Non J'ai essayé de supprimer Ma page Twitter Tout simplement Donc voilà Donc désormais Pour résumer Sur les réseaux sociaux Que je suis J'ai mon Discord J'ai Ma page Instagram Aussi Voilà comme ça Vous avez Discord Instagram La chaîne YouTube Le site internet aussi Qui est en place Alors je veux dire Alors il n'y a pas de page Facebook Pourquoi ? Ben simplement parce que Ben Pour être honnête avec vous Quand la page Facebook C'est existé J'ai été jusqu'à 200 personnes Qui suivaient le projet Mais en réalité Il y avait quoi ? 10 personnes Grand max Qui suivaient en fait Donc c'est pour ça Je dis ouais c'est bon Et puis pour vous avouer Qu'avec Tout ce qui s'est passé Ces dernières années Par rapport A la communauté Pas la communauté Mais par rapport A ce qui s'est passé Avec mes projets Par rapport à Volbus Tout ça tout ça J'ai décidé De supprimer la page Voilà Parce que j'avais pas envie D'avoir des rage Je ne dirais pas des rageux Mais Des gens qui Foutaient un peu la merde En fait Voilà Je vais plutôt dire ça Des gens qui foutaient un petit peu la merde Avec des trolls divers et variés Voilà Des insultes Ce genre de choses Donc voilà Je dis non J'arrête les frais Je reviens la page Facebook De toute façon La page Facebook J'avais l'impression Que ça gênait un peu les gens En fait Voilà Excusez-moi du terme J'étais un peu grossier Mais j'ai l'impression Que ça faisait c'est un petit Les gens Et puis de toute façon Maintenant les jeunes S'ils sont sur quest S'ils sont sur Instagram Ou sur TikTok Et comme La majorité de mes abonnés Vous avez entre 12 et 25 ans Parce que oui Si je me fie au stat De YouTube Analytics La majorité des gens Qui regardent les vidéos Vous avez entre 18 et 25 ans Voilà Si je Oh 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 Le bus Là j'ai très mal Négocié mon virage Voilà Voilà Ah bah justement Justement en parlant de ça Je ferai un jour Je pense que le mois prochain Quand la fête Enfin la fête Quand la chaîne va fêter Ses 9 ans d'existence Parce que oui Vous avez bien entendu Ma chaîne YouTube Elle a 9 ans Et oui 9 ans d'existence sur YouTube Et je ferai peut-être Allez Une petite soirée spéciale 9 ans de la chaîne Ou je sais pas quoi Bah je verrai bien un petit peu Comment je vais m'organiser Allez quoi Alors je remonte la tuile Qu'est-ce qu'on refait tout pugué Alors moi je ne sais pas Si vous Vous avez ce genre de soucis Avec Omzi 2 Mais moi Dans les maps Les maps détaillées Comme GPM Dès que ça met chargement de tuile Ça veut dire Hop Omzi a craché Oui moi mon Omzi Il a des soucis Au niveau du chargement des tuiles Je ne sais pas pourquoi Et j'ai encore d'autres bugs chelous Mais bon C'est Omzi 2 C'est un peu pour ça qu'on l'aime Et voilà Omzi 2 sans ses bugs Ça ne serait pas Omzi 2 De toute façon Voilà On va attendre un petit peu Peut-être quelques secondes Parce que quelquefois ça revient Voilà On a combien de temps de vidéos ici ? Hop Non il a craché là Bon ça va c'est une bonne durée Bon et bien écoutez Apparemment Omzi 2 a craché Donc voilà Je crois qu'on va devoir écourter Cette vidéo ici Voilà parce que Je n'ai pas envie De vous faire attendre Plus longtemps D'attendre tout ça Voilà voilà Donc j'espère que Ces courts aperçus De GPM Pour les gens Qui ne connaissaient pas GPM Vous aura plu Je vous renvoie Vers d'autres Youtubers Qui vous ont fait Les lignes détaillées La 06A B, C, D Et les autres lignes Eux ils l'ont fait Avec des véhicules Bon moi j'ai des bugs Mais bon voilà C'est pour ça que GPM Je ne fais pas beaucoup D'outre dessus Parce que j'ai plein De petits bugs A gauche à droite Sincèrement c'est pareil Je vous dis clairement Voilà voilà Bon Après si ça vous intéresse C'est une map Qui est ici en DLC Que le DLC Grand Paris Moulon Vous pouvez trouver sur Steam Pour autour de 25 euros Ces oeufs là Vous avez une map Avec une dizaine de lignes Je crois Avec 4 bus Même si techniquement L'auteur Pour lui Il n'a que 2 bus Parce qu'en fait Vous avez Le CD au gaz En version urbaine Interurbaine Un GX 327 Deux portes Un Lian City Midi bus Et un Lian City Articulé Bon techniquement Il n'y a que 2 bus Inclu que le DLC Parce que Le manuel ne reprend que 2 bus Mais bon Voilà Pour moi il y en a 5 2 bus Voilà bref Voilà voilà Ah que dire d'autre encore Le lien pour le bus La livrée Et les mots de K++ Se trouvent dans la description Comme d'habitude Vous cliquez sur plus Pour dérouler Et vous allez voir Tous les liens qui apparaissent C'est pareil pour le lien avec le masque Je vous le mettrai également En description Voilà Tous les liens sont en description Sur ce Je vous invite à rejoindre Ma page Instagram Qui vient d'ouvrir Ça s'appelle TechmonstIn Tout attaché Donc Techmonst Comme option de Youtube Vous ajoutez In à la fin Enfin c'est TechmonstIn Plutôt Bah bon Voilà N'hésitez pas à rejoindre aussi Le Discord Qui a également été en place La page Instagram Vous abonnez Commentez Likez Partagez Rejoindre Si vous aimez Le coeur vous en dit Et moi je vous donne rendez-vous Pour de prochaines aventures D'ici là Forte Un revoir tout le monde Ciao Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501